... Il n'y est pas tout le monde ? Je vous invite à me suivre avec moi sur le sujet passionnant autour de la vie, l'éducation, l'influence des neurosciences cognitives. Voilà, essayez de comprendre en fait qu'est-ce que la notion de plasticité cérébrale et notamment quelle est l'importance et comment évolue la quantité et la qualité de la transformation des neurones. Voilà, au début on en a beaucoup, après on en a beaucoup moins. Mais qu'est-ce qu'il en est de la qualité ? C'est ce qu'on va voir au travers de cette petite présentation. J'ai essayé d'être vraiment brève. Alors je le rappelle encore une fois, ce sujet est complètement subjectif et je vous laisse libre de vos avis parce que l'éducation est quelque chose de très très personnel et personne ne peut être juge à votre place. C'est quelque chose qui vous appartient et je dirais même que s'éduquer dans la vie est une chance qui vous appartient. Alors quantité ou qualité de neurones ? Alors en fait, quand l'enfant il grandit, en grandissant, en fait l'enfant il va perdre à peu près les deux tiers de ses capacités nerveuses. Voilà, donc on comprend qu'il lui en reste un tiers. Un tiers qu'il va devoir en fait préserver et entretenir. Donc en grandissant, votre enfant en fait il deviendra pas moins intelligent. Ça, ça nous permet de comprendre que quoi ? En fait, même si les neurones dégénèrent, en fait on augmente la qualité au regard de la quantité. Donc voilà. Votre enfant dans les stades les plus précoces, en fait il va avoir un pool nerveux mis à disposition. Il va générer ce pool, c'est-à-dire une grande quantité de cellules nerveuses. Et puis après dans les phases de maturation plus tardives, en fait il va augmenter la qualité de ce pool. C'est-à-dire que les neurones qui ne servent à rien vont être détruits, car non stimulés. Et à côté de ça, l'organisme va conserver en fait les neurones qui servent à quelque chose. C'est ce qu'on va voir. Donc en fait l'enfant, vous, votre enfant, il a une capacité dans des phases d'apprentissage plus tardives d'approfondir en quelque sorte son expertise. Il va en fait renforcer la qualité de ces communications nerveuses qui étaient préexistantes. Et notamment en jouant sur quoi ? Les communications dans ces boutons synaptiques. C'est-à-dire que comment est constitué un neurone ? Au début, quand votre enfant en fait il est dans votre ventre, en fait vous avez une expression de votre matériel génétique. Celui que vous avez donné, vous lui avez donné de l'ADN. Ça, ça s'exprime et ça va conditionner la mise en place de cellules. Ces cellules à un moment, tac, elles vont s'auto-exprimer. Elles vont se transformer, elles vont devenir ce qu'on appelle des neurones. Ces neurones, ils vont continuer en fait jusqu'à 6 ans, l'âge de 6 ans de votre enfant. Ces neurones, ils vont continuer à mûrir. C'est-à-dire qu'il y a eu le corps qui s'est mis en place et le neurone, il va donner plein de bras. Il va donner une ramification de bras. Et c'est tous ces bras et ces longs bras, l'épaisseur, la grosseur de ces bras qui va faire que, tac, il va venir se mettre, enfin, ces neurones vont venir se mettre en connexion avec d'autres neurones. Et à l'extrémité de ces bras, ce qui peut représenter la main, par exemple, si vous le représentez, c'est ce qu'on appelle le bouton synaptique. C'est ce qui va permettre de communiquer. Et vous avez besoin de toucher par la main un autre neurone pour en permettre la transmission. Donc, si votre enfant, il met en place un bon maillage, voilà, ça va lui faciliter les capacités d'apprentissage et ça va renforcer la qualité des connexions nerveuses préexistantes. Donc, dans une seconde phase, en fait, c'est justement cette partie qui consiste à toucher un autre neurone avec la main. C'est cette partie qui est en train de maturer et de mûrir, justement. Donc, au début, vous avez différencié les cellules quand votre enfant était dans votre ventre, enfin, il a fait. Donc, les cellules se sont transformées en neurones. Après, quand il a grandi, vous, par l'éducation, vous avez stimulé le prolongement, en fait, des bras, l'épaisseur des bras. Et puis, après, dans une phase encore plus tardive de l'éducation, vous êtes en train d'augmenter. Votre enfant, par lui-même et par l'environnement dans lequel il évolue, eh bien, il perfectionne encore, justement, la qualité avec laquelle il va être capable de poser sa main sur un autre neurone. La sensibilité, comment ça va répondre et comment il va intégrer l'information. Bon, c'est un peu imagé, mais j'ai essayé de vous le faire un peu simple. C'est farfelu, je vous l'accorde. Mais bon, si ça peut aider à comprendre, voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que, en fait, vous allez avoir, pour revenir sur la notion de qualité des neurones, on a une dégénérescence des neurones qui est normale. Parce qu'on ne les stimule pas ou parce que génétiquement, ça se met en place. Donc, dans un second temps, c'est ce qu'on appelle la maturité. C'est que ceux qui restent, en fait, ils vont encore mieux intégrer l'information. Et grâce à eux, en fait, on va encore conditionner des nouvelles couches sur notre pyramide, la pyramide qui constitue le jeu de construction de ce qu'est votre enfant. En fait, vous allez mettre d'autres couches qui se mettent en place par l'acquisition de l'expérience. Donc, ça peut être la culture, ça peut être le comportement, ça peut être influencé par comment votre enfant va intégrer l'apprentissage. Et tout ça, ça conditionne la qualité de la plasticité cérébrale de votre enfant. Pour moi, la plasticité cérébrale, en fait, c'est ce qui constitue le pool de neurones. Et l'élasticité cérébrale, c'est la flexibilité, justement. C'est la capacité de conserver le maximum de neurones pour, justement, interagir avec un environnement, on va dire, très variable et très diversifié. Pourquoi ? Parce que, selon moi, ça peut concourir à l'adaptabilité et la flexibilité de l'enfant. C'est-à-dire la capacité de lui fournir, en fait, les leviers de l'apprentissage qui vont lui permettre, en fait, de se sentir bien dans n'importe quel environnement et dans n'importe quel milieu. Voilà, je dirais que c'est la boîte à outils du caméléon. Alors, mais c'est un peu subjectif, je vous l'accorde. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que naturellement, les communications nerveuses, en fait, les plus stimulées chez votre enfant, elles vont se renforcer. Tandis que les autres, qui sont jugées non utiles, car non stimulées ou non utilisées, elles vont dégénérer, c'est-à-dire qu'elles vont s'éteindre, elles vont mourir. Soit vos neurones, en fait, ils vont s'éteindre complètement, soit partiellement, soit en intégralité. C'est ce qu'on peut aussi, d'un point de vue physiologique ou de biologie cellulaire, appeler la mort programmée des cellules ou encore la mort programmée de nos cellules par des phénomènes qu'on appelle l'apoptose ou encore par des phénomènes qu'on pourrait appeler les lagaches synaptiques, voilà. Donc, en fait, ne seront conservées que les communications nerveuses qui sont les plus stimulées, les plus fréquemment stimulées, voilà. Ce qu'il faut également comprendre, à mon sens, c'est qu'inconsciemment, en fait, cette mort cellulaire des neurones, cette dégénérescence, enfin, cette destruction des neurones, elle n'est pas mise en place de façon naturelle après sélection de la meilleure qualité des neurones. C'est pas comme ça que ça agit. En fait, c'est juste la stimulation des neurones qui va faire qu'on va naturellement préserver certains, sélectionner certains et détruire les autres. Et ça, en fait, c'est stimulé de manière inconsciente. Seuls les neurones qui sont utilisés seront stimulés. Donc ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, votre environnement ou votre éducation ne va pas forcément conditionner en positif ou en négatif la sélection de certains meilleurs neurones, meilleurs que d'autres. C'est ça le problème, et qui est dommage. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre conscience, en fait, de sa responsabilisation en termes d'éducation, parce qu'on a des facteurs d'influence qui peuvent être positifs ou négatifs, justement, sur ce que sera plus tard notre enfant. Voilà. Donc l'éducation, pour clôturer le sujet, je vais essayer de faire bref, qu'est-ce que je papote ? L'éducation, en fait, en quelque sorte, il faut l'intégrer comme quelque chose de conscient ou d'inconscient. Mais l'importance de l'éducation, elle repose sur le fait que ça vise à renforcer ou à éliminer le pôle neuronal qui va influencer le soi futur de votre enfant. Voilà. Et j'ai envie de clôturer par une grande problématique. Je pense que, voilà, il ne faut pas non plus s'attacher au fait que se dire avoir un enfant, waouh, quel niveau de responsabilité ? Non, il y a beaucoup de problématiques autour de l'éducation. Est-ce qu'on est vraiment responsable de l'éducation de nos enfants intégralement ? Moi, je dirais que non. Votre enfant va évoluer dans un micro-environnement social, effectivement, que vous pouvez plus ou moins maîtriser. Vous pouvez plus ou moins maîtriser les facteurs d'influence qui vont influencer tout simplement l'apprentissage de votre enfant. Mais autour de tout ça, vous avez un macro-environnement. Ce macro-environnement, pour moi, il est social, il est géopolitique, il est économique, etc. Et c'est bien plein de choses sur lesquelles, forcément, on n'est pas forcément le contrôle sur ces leviers. Donc oui et non, on n'est pas toujours responsable. Néanmoins, par la volonté et la prise de conscience du conscient, de l'inconscient, de la partie du soi et du non-soi, je pense qu'on est capable, par la volonté, d'actionner beaucoup de leviers qui visent, à mon avis, une chose, c'est tout simplement accéder à la simplicité et améliorer son bien-être, tout simplement. Et je pense que la magie de l'apprentissage, elle repose également sur la notion d'amour. Et je le dis souvent, c'est que rien que dans une famille, quand vous avez une bonne cohésion sociale, une très belle intelligence émotionnelle, quand vous vous aimez et que vous le montrez sans difficulté, et bien rien que ça, passivement, ça va contribuer à stimuler la curiosité de votre enfant et ses réflexes d'apprentissage, tout simplement. Donc pour éduquer, pas besoin, à mon sens, de fournir de l'énergie, ça peut se mettre en place de manière passive. Voilà, tout simplement. Et le partage des passions est parfois un excellent stimulateur d'éducation. Allez, voilà, je vous libère et je vous laisse enfin. Voilà, n'hésitez pas à nous faire part, en fait, de vos retours d'expérience en matière d'éducation. Parce que chaque parent est différent, et chaque enfant est différent, et on n'évolue pas dans le même contexte, dans le micro-contexte et dans le même macro-contexte. Voilà. On évolue tous dans des contextes différents, et c'est justement la différence des méthodes d'éducation et des modèles d'éducation qui fait la richesse, à proprement parler, pour moi, de l'éducation. Donc voilà, inspirez-vous des autres. Il n'y ait pas l'éducation positive, il n'y ait pas l'enrichissement des enfants, il n'y ait pas l'enrichissement des parents, et éclatez-vous, parce qu'avoir un enfant, et profitez de son sourire tous les matins en se levant, mais je crois que c'est le plus grand catalyseur et le plus grand stimulateur du bonheur d'une vie et du bien-être d'une famille. Je vous dis, voilà, profitez bien de votre rôle de parent, et gardez confiance en vous, et voilà, remettez-vous en question, mais ne dramatisez pas et apprenez à relativiser. Votre enfant est une éponge, il s'imprègne de tout. Voilà, donc maîtrisez votre stress. Allez, je vous dis à bientôt, yépa !